Bienvenue à bord du Costa Toscana, dans une cabine famille du pont 15. Alors on rentre, on a ici pour mettre sa carte magnétique, les interrupteurs, la clim, on ouvre le petit placard, on a le coffre-fort ainsi que des serviettes de bain. Donc la porte de la cabine qu'on a ouverte grâce à la carte Costa. Ici la porte de la salle de bain, et ici le placard que je vais ouvrir. La salle de bain, j'y reviendrai après. Voilà donc le placard, on a une petite étagère, des cintres qu'on peut retirer de la cringle, l'échelette de sauvetage. Donc ici on a le lit de personnes, avec les petites tables de nuit, deux parts et d'autres du lit. Voilà, la lumière. Donc on a les couchages pour deux enfants, donc le canapé qui a été transformé en lit, et donc le lit qui vient du plafond pour le deuxième enfant ou la quatrième personne, avec une échelle et une barrière. Voilà, donc on voit la table de nuit de l'autre personne. Les oreillers, qui sont quand même assez gros, mais quand on appuie dessus, on dirait qu'ils s'enfoncent bien. Donc pour mettre ses pieds, petite couverture. La télé, qu'on retrouve ici, la télécommande, le petit coin bureau avec le miroir, deux verres. Donc il y a un kit d'arrivée, un téléphone, une lampe et des masques FFP2. Quatre, parce qu'on est quatre. Donc on a également ici aussi des prises. Donc deux prises, deux prises USB et ici un interrupteur qui commande la lampe principale là. Hop ! Voilà. Donc on a accès au balcon. Voilà. Donc deux petites chaises et une petite table. Juste ce qu'il faut. On va aller voir la salle de bain. Donc ici, oui, je ne vais pas parler du rideau qui donne accès directement à la salle de bain, donc à la douche. Bon, c'est assez transparent quand même. La zone du milieu est opaque. Mais je pense qu'il faut quand même mettre le rideau s'il y a des personnes dans la cabine, comme des enfants. Donc la salle de bain. Hop ! Donc deux petits crochets ici sur la porte. Donc nous avons également deux crochets quand on rentre dans la cabine. Donc du rangement. Ici. Les toilettes. Alors attention, oui. Vous voyez, il y a une marche. Donc ça, il faut faire bien attention à la marche quand on rentre dans la salle de bain. Les toilettes. Bon, ça, c'est un petit peu comme toutes les autres cabines du Costa Toscana et du Smeralda, je crois. Bon. La salle de bain. On vient de proposer ses affaires. Les serviettes de toilette. Prise pour le rasoir. Découbler. Il y en a que deux. Du savon également de l'autre côté dans la douche. Voilà à peu près le tour de la cabine. Donc avec également, bien sûr, un interrupteur. Hop ! Hop ! Donc voilà, le petit tour de la cabine pour quatre personnes est terminé. Une agréable cabine. À bientôt !